Merci d'être là pour accueillir Yves Gauthier, on est content de l'avoir parmi nous. Yves Gauthier qui a écrit pas mal de livres déjà et aussi traduit beaucoup de livres de russe en français, dont le célèbre, enfin pour moi c'est le célèbre Hermite dans la Taïga. Ça a été une découverte, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais non, ça ne vous dit rien. On peut dire deux, trois petits mots là-dessus, non ? Hermite dans la Taïga, c'est l'histoire d'une famille russe, sibérienne, de vieux croyants avec un trait d'union. Les vieux croyants, la vieille foi, c'est une secte orthodoxe qui a fait scission avec l'église orthodoxe, on va dire officielle. Et depuis le XVIIe siècle, comme scissionnistes et réfractaires, ils sont persécutés par les tsars d'abord, par les soviétiques après. Et avec la révolution d'octobre soviétique, les choses se sont corsées et la persécution s'est durcie. Et ces gens de cette communauté des vieux croyants se sont cachés dans les grandes forêts de Sibérie. Il y a de l'espace où se cacher. Et comme ça, de génération en génération, ils ont forgé un mode de survie un peu communautaire, en face à face avec la nature. Et il se passe qu'en 1978, une mission de géologue est portée, sur vol, des montagnes à la frontière de la Sibérie et de la Mongolie. On est dans un massif de montagnes qui s'appelle les Saiyans ou Saiyans, selon la façon dont on prononce. Et c'est une région complètement inhabité. La localité la plus proche est à 300 km de l'endroit qui la survole. Et ils sont là pour prospecter. Ils cherchent des gisements de fer. Et sur les cartes qui pourtant sont précises et qui indiquent la moindre petite isba d'hivernage d'un chasseur, ils découvrent une isba. Avec de la fumée qui s'échappe par la cheminée. Et les marques d'un potager, à flanc de montagne. Ça n'existe pas sur les cartes et ça ne doit pas exister. Intrigués, ils se posent et découvrent là une famille. Ce sera la famille Lykov. Qui vit comme ça dans un contexte d'isolement total, complètement coupé du monde civilisé, du monde social. Depuis 1928, dernier contact humain. 28-1978. Il s'en est passé des choses. L'invention de l'électricité, ils ne savaient pas. La seconde guerre mondiale, ils ne savaient pas. La conquête de l'espace, ils savaient. Parce que les étoiles se sont mises à marcher. Ils ont compris qu'il se passait quelque chose. Et beaucoup d'émotions parce que le grand reporter russe, Vassily Peskov, qui par suite de cette histoire est allé les voir, et qu'on a tiré un grand récit, dont nous parle Lorraine, « Ermite dans la Taïga ». C'est le titre de ce récit. Il a beaucoup d'émotions donc parce qu'en découvrant cette famille, il a eu l'impression d'ouvrir une malle dans un grenier qui n'aurait pas été ouverte depuis le XVIIe siècle. Mais au lieu d'en sortir des guenilles, il a vu en sortir de vrais gens. Par les Russes, mais le russe du XVIe siècle, un russe médiéval, un russe d'autrefois, qui n'a pas été abîmé par le progrès et tout ça. Et en même temps, une famille sachant vivre avec la nature et grâce à elle. Donc, découvrir le mode de subsistance de cette famille, c'était écrire un manmel de survie en vérité, dans une nature hostile. La moyenne hivernale, moins 50 degrés. Donc, beaucoup d'émotions aussi parce que les Russes se sont retrouvées, à l'époque c'était l'Union soviétique, aux racines religieuses de leur propre histoire. Ce fameux rascol, cette scission, les deux églises, les deux foies, les conséquences dramatiques, les persécutions, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Enfin, c'était une belle découverte de ces naufragés dans la nature. Mais là, il y a un autre naufragé, dont on va découvrir aujourd'hui l'histoire. C'est Gaston, et lui, c'est un naufragé dans un autre monde. Un volontaire. Par contre, les autres étaient volontaires. Donc, Gaston, moi, je vais commencer peut-être par... Enfin, non, peut-être... Vous allez expliquer quand même en deux, trois mots comment vous parlez russe, évidemment, parce que vous avez traduit ces textes. Vous avez vécu là-bas à l'époque... Quelle époque ? Alors, j'ai vécu là-bas de 1980 à 1991, et ensuite de 1996 à 2007. Je veux dire, vécu, vécu, je ne parle pas des séjours de quelques semaines ou quelques mois que j'ai fait entre-temps. Donc, c'est un morceau de ma vie. Je suis tombé dedans, je ne sais pas pourquoi. C'est la photo russe, qui est une langue divine. Et à partir du moment où j'ai commencé collégien, lycéen, à faire du russe, cette langue m'a... Elle ne m'a pas demandé mon avis, quoi. Et donc, le temps passant, j'ai... Sans l'avoir vraiment voulu, j'ai découvert un beau jour qu'un livre traduit, deux livres traduits, cinq livres traduits... Il a bien fallu que je me rende à cette évidence que j'étais traducteur. Et je me le suis... J'ai fait mon coming out, je me suis traducteur. Et puis, parfois, il y a une frustration dans les livres qu'on traduit, c'est que les livres qu'on trouve à traduire ne disent pas tout de ce qu'on a là. Alors, à ce moment-là, on écrit. C'est comme ça que... Je suis passé de la traduction à l'écriture, non pas pour dire, poussez-vous, j'arrive, je prends ma plume, je... Non, non, pas du tout. C'était parce que... En fait, c'est le même travail. On n'est pas sœurs, on raconte ce qu'on a vu. Et vous vous êtes mariés aussi, parce que là, je vais commencer par lire ça. Parce que j'adore le portrait que vous faites de votre belle-mère, qui pour moi représente vraiment toute l'image qu'on peut se faire de la Russie. Et c'est comme ça que vous avez rencontré Gaston aussi, c'est le lien. Donc, je vais lire ce petit passage. Zinaïda Afanasyevna. Ce n'était pas son vrai nom. La rebaptiser n'est pas la flétrir. Je le fais avec tendresse et sans intention retorse. Elle aimait et mariait la prose et la poésie, le russe et l'ukrainien, les livres et le cinéma, le franc-parler et les convenances, la ville et la campagne, le lard et le vin mousseux, la musique et la science. Conteuse née, elle élevait ses propos en narration. Un souvenir de petite fille, la recette du beurre au village, le récit d'une journée de travail, une émotion, une souffrance, une rencontre, tout prenait des couleurs dans sa bouche. En ces temps d'avant Internet, elle écrivait des lettres pleines d'images et de mots. Souvent, les lire la pressaient de dire les choses en vers. Elle savait jouer de la guitare à sept cordes, celle des tziganes et du peuple chanteur. Piloter des motos, conduire des voitures, toutes choses qu'elle faisait ardiment, ou qu'elle avait faite autrefois. Elle chantait pour un oui ou pour un non, en s'accompagnant de cuillères à percussion ou de ce qui lui tombait sous la main, tapait ta mouche, chausse-pied, brosse à habille. Et sa voix, éraillée, montait en tournant. Elle n'imitait pas le cristal, c'était plutôt un échevelement, un débridement, une envolée. On ne demandait au son que trois choses, d'être libre, gracieux et de faire du bien à l'âme. Dans une égale mesure, ils avaient le droit d'être tristes ou joyeux. Il fallait avoir du cœur au ventre dans cette ville soviétique du cru pour qu'un Français fût son gendre, moi. Voilà Zinaïda qui traverse le marché pour se rendre au travail. Au beau milieu des étals de pommes, elle tombe sur une dame de la poste qui travaille pour la censure. Ou une dame de la censure qui travaille pour la poste, si on n'est jamais bien compris. Oh Zinaïda Afanasevna, vous avez encore du courrier des Français. C'est qu'ils grandissent vos petits-enfants et jolies les photos, en couleur, un régal, avec un mot gentil de leurs parents en plus. Passez donc au bureau que je vous donne ça. Vous gagnerez huit jours, pas la peine de recoller les enveloppes, hein ? On verra aussi pour ma couronne et pour mon plombage, là. Ce qu'ayant dit en plein marché, elle ouvre grand la bouche car Zinaïda Afanasevna, stomato de métier, tenait la ville par les dents. Même Gaston, qui avait fait de la discrétion une ligne de conduite, avait dû lui compter des brides de son histoire. Quand la fraise vous rougit à la face, comment ne pas répondre aux questions qu'on vous pose ? Gaston avait répondu et je dois à une carie dentaire logée dans sa bouche d'avoir eu connaissance de son épopée. Donc, elle vous a parlé de ce Gaston. Mais je vais commencer par dire deux choses. D'abord, ça fait drôle de s'entendre. Oui. Et la deuxième, ou plutôt la première, une note un peu lyrique comme ça, je suis très heureux d'être là. Merci beaucoup, Lorraine. C'est nous qui sommes heureux de vous recevoir. Je suis heureux et puis je suis touché. Et en même temps, bon, le livre vient de sortir, c'est la première fois que j'en parle. Si vous voyez ma main qui tremble, là, c'est pas Parkinson. Donc... C'est l'émotion. Ben oui. Mais nous, on est tous contents aussi de découvrir Gaston à travers vous. Et donc, c'est quand même, c'est votre belle-mère qui vous en parle la première. Oui. Oui, ça... Et ça m'a tout de suite intrigué parce que... Comment vous dire ? Quand on débarquait de... Bon, moi, j'étais un petit français. Et j'avais... Comme ça, j'étais né dans ma petite province, à Poitvine. j'avais grandi dans ma petite banlieue parisienne. Mais le fait de se trouver, la faute à la langue russe, et à cette idée aussi, bon, j'étais jeune, je voulais apprendre les langues. Je faisais de l'anglais, du russe, du chinois. Et puis, en apprenant les langues, je voulais... Je voulais voir la Terre entière. Et puis, j'ai commencé par ce pays qui m'a empêché d'aller plus loin. Mais ce que je veux dire, c'est que le choc social, humain, peut-être beaucoup plus à cette époque qu'aujourd'hui, était vraiment considérable. du point de vue culturel, quotidien et autre. Les repères qui sont ceux d'un jeune européen, français, occidental, quand on se retrouve parachuté dans cet univers, tout est différent. Il y a la langue, les codes sociaux, les lois des relations humaines, absolument tout. Et tout est à apprendre de zéro. Et ça donne à penser, à méditer sur ce que c'est que devenir d'ailleurs, sur ce que c'est que d'être étranger, mais vraiment étranger. ce n'est pas, moi je ne sais pas, ce n'est pas venir d'Australie, à Paris. C'était vraiment tout à fait autre chose. Et je pense que quand Zinaïda me parle de Gaston, j'ai ressenti comme ça une émotion, une curiosité et une exigence, je veux le voir. Et je savais avant même de le voir que ce serait forcément riche de quelque chose. et j'ai toujours eu cette fascination, oui, pour les planètes étrangères à l'intérieur de notre planète. L'histoire qu'on racontait, Hermite, dans la Taïga, d'une certaine façon, nous parle de cela. Peu après, j'ai traduit un autre livre que je tiens pour un très grand livre, qui s'appelle le Papou Blanc de Mikloukomaglaï, qui avait, dans les années 70 du 19e siècle, fait une expérience de naufrage volontaire chez les Papous dans une tribu qui n'avait jamais eu le moindre contact avec le monde européen. Il s'était comme ça naufragé d'un bateau et il a vécu cette expérience. qui a été on a vu des choses sensibles, des choses semblables racontées, écrites et même filmées. Je pense à un grand film documentaire des années 1970 qui s'appelait First Contact. Oui, j'ai une véritable fascination pour ces étonnants ces étranges étrangers, ces étonnants voyageurs, comme disait l'autre, comme disait Baudelaire. Et tout de suite, j'ai senti que Gaston s'inscrivait dans cette grande intrigue. On va en savoir un peu plus sur Gaston. Arrivé à Paris à la fin du mois d'août 1919, là je remonte un peu chez ses parents, il faut savoir d'où il vient. Le jeune cheminot, Charles, se marie le 20 mars suivant, à l'âge de 25 ans, rue des Batignolles, à la mairie du 17e arrondissement. Gaston est en route. Il a pris le train de la gestation au mois d'octobre. La mariée se dit confectionneuse. Ma mère faisait à la maison de la couture pour la SNCF, écrira son fils 80 ans plus tard. Elle a 30 ans et vient d'un petit village occitan, pré-Vinquière, le Meusien et la Véronèse, tous les deux batignolaient maintenant. Charles et Marie-Adeline ont dit Madeleine, orpheline de mère, Mademoiselle Boyer avait déjà été mariée à 15 ans pour se retrouver veuve cette année plus tard et la voilà montée à Paris en ménage avec le père de l'enfant qu'elle porte, futur, Titi des Batignolles. Car quand on remonte les fils de l'enfance de Gaston, on aboutit toujours aux batignolles. Les adresses, les souvenirs, les archives, les faits, tout nous y ramène. Gaston avait les batignolles vissées au corps jusque dans sa voix qui ne s'est jamais départie de son accent parisien, même quand il parlait le russe de Shoska, parfois matinée de... je ne sais pas le dire mais surjik, ce créole ukrainien. C'est une belle promenade que j'appelle Gastonade Batignolaise. Je fais à pied le tour des adresses qui ont jalonné sa jeunesse. Né rue Le Mercier, chez Hélène, sage-femme, domicilié d'abord rue des Moines puis rue des Apennins à deux pas de là, un oncle russe au froid, Eugène, frère cadet de Charles, du aussi petit cordonnier de la Meuse monté à Paris après la guerre où il est devenu grillageur, témoin de noces de Charles et Madeleine, la gare de Pont-Cardinet où travaillait son père, l'école de serrurerie de la rue Salle-Neuve où il a fait son apprentissage, la mairie du 17ème, l'école primaire de l'avenue de Saint-Ouen, je compte mes pas, un périmètre dont le square des Batignols et le noyau à peine plus de 3 km est déjà tout un univers. Donc il vient de là, Gaston. Oui, c'était une culture, c'était une langue avec son accent on ne parlait pas dans le 17ème comme dans le 15ème arrondissement de Paris et ça m'avait frappé aussi parce que ça me renvoyait à... Dans ma lointaine jeunesse, moi qui vous parle, il existait encore l'accent parisien et que maintenant on n'entend plus d'ailleurs, tout le monde parle pareil, tout fout le camp. Mais lui, il était vraiment, il était pétri quoi, c'était son univers et toutes ses références, tout le renvoyait aux Batignols. Et ce qui était impressionnant, c'était de voir qu'il avait gardé intact ce français des Batignols et qu'il parlait en Ukraine, le russe avec l'accent... Titi parisien. Avec l'accent des Batignols. Et qu'il riait comme dans les bistrots des Batignols. Mais bon, donc Gaston grandit là-bas et le jour fatal arrive où il se voit requis contre son gré pour le STO, le service du travail obligatoire, comme des centaines de milliers d'autres qui n'avaient rien demandé. Gaston s'en expliquera comme suit. En 1943, les accords entre le maréchal Pétain et avec le Premier ministre Laval ont été signés, ce qui signifiait que pour deux ans, tous les Français, hommes et femmes de 17 à 50 ans, devaient aller travailler en Allemagne. En échange, notre pays était occupé seulement sur la moitié de son territoire. Après avoir passé le conseil médical, j'ai reçu le certificat de recensement et j'ai connu le jour et l'heure du départ pour l'Allemagne. À Paris-Est, nous avons reçu les dernières instructions pour notre voyage et la possibilité de changer l'argent français. Après deux journées de trajet, nous étions arrivés à la gare de Saarbrücken. La police allemande a effectué la fouille de nos bagages et après avoir reçu du pain et du fromage synthétique, nous sommes partis pour Kassel. Après un jour de voyage, nous étions à Kassel et nous avons changé de train pour arriver à Eskenstru où nous avons été reçus par le directeur de l'usine Dynamite, une fabrique d'explosifs qui nous a tout de suite demandé si on connaissait l'Allemand. Seul un homme de notre groupe qui était né pas très loin de la frontière qui connaissait l'Allemand nous a servi d'interprète. Le directeur nous a emmenés à l'usine à côté des baraques où se trouvaient les chambres des ouvriers étrangers. Nous, les hommes, avons pris connaissance de ces baraques où il y avait pour chaque chambre 10 lits, un fourneau à charbon et un seau pour l'eau. Les femmes russes, ukrainiennes, françaises, vivaient dans le territoire où vivaient les femmes allemandes qui devaient travailler deux années. Après avoir mis nos bagages dans les chambres, nous sommes passés au réfectoire où nous avons reçu la nourriture, 100 grammes de pain pour une journée de travail de 12 heures, la soupe avec chou, betterave, pomme de terre, une fois par semaine le sucre et 50 grammes de graisse par semaine étaient des produits chimiques. Le travail se faisait en deux équipes de 12 heures. Le dimanche était férié pour le ménage et la lessive et les douches. On ne recevait pas de salaire, on recevait des vêtements, chaussures pour 6 mois, pas de radio, la poste ne marchait pas ou mal. La seule raison de notre présence c'était de travailler. et malgré ça il fait une rencontre. Je ne sais pas si vous avez lu ou si vous avez souvenir d'un grand livre de mon point de vue de François Cavana qui s'appelait Les Ruscoffes. Oui, oui. Et Gaston a connu la même histoire. Cavana avait Maria qui l'a perdue et dont d'ailleurs j'ai retrouvé la trace. mais c'est une autre histoire. Et Gaston aura Gaston aura l'ouba. Ces camps étaient très durs. On était vraiment dans un duel permanent contre la faim qu'on avait au ventre. Il y avait beaucoup de maladies, beaucoup de morts, c'était vraiment très dur mais il y avait l'amour. Et c'est comme ça que Gaston rencontre l'ouba. Et d'une certaine façon c'est le début de son histoire. Ah bah alors je vais continuer. Donc ça dure le STO ça dure jusqu'à une certaine période c'est-à-dire août 45 c'est ça ? A peu près ? Non. Avant ? Ils sont libérés le 30 mars 1945. Oui. Donc les Américains arrivent. Qu'allait-on devenir dans une bagaille pareille ? Français, belges et hollandais seraient mis en attente de rapatriement sous protection américaine. Les OST seraient placés dans un camp de transit. Peut-être et l'armée rouge se chargerait du reste. Pour l'instant les Soviétiques étaient encore loin de Berlin. Or les Américains n'accepteraient pas n'importe qui dans leur camion. Ils feraient des listes, des feuilles de route, des attestations, des lettres à la Croix-Rouge et plein de paperasses. L'allié d'Expeditionary Force délivrerait des cartes d'enregistrement nominatives et numérotées avec l'adresse de destination. Elle envoyait les partants dans un centre de rassemblement près de Kassel à Mattenberg, 30 kilomètres plus loin. Mais Louba, you should get married boy. Et voilà tous les amoureux de l'usine dynamite hollandais, belge ou français allongeant le pas vers le bureau de l'état civil d'Eskendbertru avec Bratsu Bratsu, leurs fiancées russes ou ukrainiennes. Ainsi, Gaston et Louba se marient-ils le 20 avril 1945 ? Le papier qu'on leur délivre en échange leur donne le droit d'être ensemble et de le rester. Quelques semaines plus tard, en arrivant à Paris, re-célébration du mariage à l'ambassade de l'Union soviétique. Et deux ans après, sans hâte, les actes d'Eskendbertru arrivent via Francfort à la mairie du 17e arrondissement de Paris pour leur transcription. Gaston me dira « Il y a des gens qui se marient plusieurs fois. Eh ben moi, je me suis mariée trois fois. Mais avec la même femme. » Ah ah ! Toujours ce rire à trois notes des rieurs batignolets. Je raconte la suite ? Ben, on peut dire que c'est vraiment cette décision qui change tout, qui fait tout basculer. Oui. Oui, oui. Mais je vais anticiper un peu parce qu'on peut dire « Ah là là, Louba, il l'a épousée. Voilà qu'il l'amène à Paris. Et là, c'est à Paris que leur vient l'idée d'aller voir en Ukraine ce qui se passe. Louba, elle était la cadette d'une fratrie de sept enfants. Ce qui n'est pas rien. et on n'avait aucun moyen de savoir ce que sa famille était devenue. C'était ça quand même le moteur de sa motivation pour le retour en Ukraine. C'était ça, savoir. Et vous avez déjà entrevu la suite de l'histoire. Gaston arrive à Chostka, donc en Ukraine avec Louba. Et une fois là-bas, il s'avère qu'il n'y a pas de retour possible quand il va à la gare pour acheter les billets. On lui dit « Jeune homme, ici, les trains ne roulent que dans un seul sens, c'est vers l'Est. » Et là, Gaston a compris qu'il était piégé. Et toutes les 50 et 60 années qui vont suivre seront marquées en fait par ce destin de jeune homme amoureux puis marié qui dans ce travail de construction d'une famille accompagne Louba jusqu'à chez elle et se trouve piégé en Ukraine. Et pourtant, moi je l'ai connu il était il y a 60 ans. il restait un homme amoureux. Et dans le contexte russe, soviétique, c'était quand même assez dur. C'était dur. La vie était dure. les divorces, les familles déconstruites, les familles explosées, les familles sans père, les morts prématurées, tout ça était monnaie courante. Et finalement, des gens heureux on en voyait peu ou pas. Et Gaston, ça m'a tout de suite marqué, il appartenait à cette catégorie rare des gens heureux et des gens heureux en famille. Et il appartenait à cette catégorie encore plus rare des hommes vieux et amoureux ou vieux mais amoureux. Gaston, Louba, sa femme, il y avait comme ça une sorte de symbiose. Moi, en Russie, depuis tout le temps que j'y traîne mes guêtres, je n'ai vu soit de près soit de loin que deux autres exemples. Un bel exemple qui est celui de Valentin Pageteneuve dont j'ai traduit un livre avec les ours qui offrait comme ça avec sa femme Svetlana une image à vous faire mourir d'envie. D'être à la fois aussi vieux, aussi heureux et aussi amoureux. Et il y a un deuxième exemple qui est immensément célèbre. Je ne pourrais sans doute pas prononcer, si j'étais en Russie aujourd'hui, son nom à voix haute parce que sinon je me ferais déchirer en petits morceaux. Mais ce deuxième exemple, c'est celui de Mikhaïl Gorbatchev et de sa femme, Raïssa. et jamais d'ailleurs on n'aura pardonné à Mikhaïl Gorbatchev d'être à ce point heureux et amoureux. Gaston, il était dans cette chapelle minoritaire, cette tribu très particulière des gens amoureux et heureux. Il a quand même tenté quelque chose à un moment donné. Il faut tenter quelque chose. Gaston mûrit un plan. Si la France est hors de portée, l'ambassade de France reste peut-être un objectif atteignable. Qui sait ? Il en poussera la porte, déposera une lettre, se fera connaître, expliquera son cas et alors on lui donnera les papiers ou la protection qu'il faut. C'est Kiev ou Moscou au choix. Kiev est plus proche mais aussi plus provincial, plus périphérique, plus incertain. D'ailleurs, y a-t-il une représentation française à Kiev ? À Moscou, il espère se fondre dans la foule de la capitale et toucher un niveau hiérarchique plus élevé. Mieux vaut s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, disait Madeleine, sa maman. Il a bien été reçu par son excellence Bogomolov en personne rue de Grenelle que ne le saurait-il par le général Catrou, ambassadeur de France, rue Yakimanka. Mais Georges Catrou, la rue Yakimanka, la maison Yougouneuf, à l'ambassade Essise, Gaston ignore tout cela. Il compte s'y rendre à l'aveuglette, clandestinement, si tant est qu'il y parvienne. Il n'a pas de billet de train ni le droit d'en acheter, faute de papier. En cela, il partage la condition de millions de gens du pays. La population rurale, notamment, est privée de passeports, c'est-à-dire de pièces d'identité. En ce temps-là, un simple kolkosien ne peut se présenter au guichet d'une gare pour l'achat d'un titre de transport. Il n'est pas muni d'une autorisation spéciale. Même chose pour un naufragé français. Il n'y a qu'une solution, voyager en lièvre, comme dit l'expression russe en hommage à l'agilité de l'animal qui saute en marche, bondit, accélère, virevolte et détale. Il y voyagera sur le toit d'un wagon. Il existe tout un folklore associé à ces chevauchées ferroviaires en un temps où le commun des mortels n'avait pas d'accès légal aux voitures de passagers. Des hommes célèbres ont pu s'enorgueillir d'être passés par là. Un futur président de la Fédération de Russie, alors étudiant à l'Institut Polytechnique de l'Oural, a consacré ses vacances d'été à découvrir ainsi son pays. La plupart du temps, je voyageais sur le toit des wagons mais aussi dans les soufflets, sur les marchepieds ou encore dans des camions. Plus d'une fois, bien sûr, la milice m'a fait descendre. Où vas-tu comme ça ? Je répondais que voilà, j'allais chez ma grand-mère, disons à Simferopol. Dans quelle rue habite-t-elle ? Je savais que dans toute ville, il y avait forcément une rue Lénine. Ça, c'est un témoignage de Boris Eltsine qui a été président de la Russie comme les plus vieux d'entre vous s'en souviennent et qui avait fait comme ça un été à cheval sur des toits de wagons. Et c'est comme ça que Gaston va tenter un voyage à Moscou. Il va trouver l'ambassade. Il va atteindre l'ambassade, mais à 100 mètres de l'ambassade, deux hommes en civile, l'approchent, le tiennent par les coudes et l'emmènent pour un interrogatoire difficile. On lui demande pourquoi, qui il est, etc. Et il répond qui il est, d'où il vient. Les services se renseignent, la réponse vient de Shostka, que oui, un Français à Shostka, qu'il est passé, on ne sait pas où, et pour cause. Et donc, manu militari, on remet Gaston dans un train. Ce n'était pas difficile parce que les chemins de fer à l'époque de Staline étaient militarisés. Ils étaient gérés par l'armée, si vous préférez. Et on le met de force dans le train pour consigne donnée au chef de wagon de le faire descendre, à Shostka. Et là, Shostka, il est cueilli par les tchéquistes, les gens du NKVD, l'ancêtre du KGB. Et là, il a signé à résidence. L'obligation lui est signifiée de venir pointer tous les mois au commissariat du NKVD. Et Shostka, pour cette raison-là, va devenir... C'était son lieu de naufrage et ça deviendra sa prison. Il y a une chose étrange quand même, c'est que, bon, c'est un destin tragique, mais d'une certaine façon, il y avait chez Gaston ce pouvoir de prendre les choses du bon côté. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire, ça c'est Maurice Chevalier, il avait toujours cette chanson à la bouche. Je le décris un peu plus loin dans le livre comme le jardinier de sa bonne humeur, c'est exactement ça. Il cultivait cette image, il se construisait comme ça un personnage, le personnage du Titi qu'il avait été toujours insouciant de tout, prendre les choses du bon côté, par où qu'elles viennent et tout s'arrangera et ceci et cela. Je n'ai jamais su si c'était le personnage qu'il était vraiment ou ce personnage qu'il s'était construit comme une réponse à l'adversité qui le frappait. Et il y a une autre réalité qui m'a beaucoup gêné dans l'écriture de ce livre, c'est que pour cette raison, autour de Gaston, dans sa biographie, il n'y a jamais de méchant. Alors moi, j'aurais voulu qu'il y ait des méchants autour de Gaston parce que c'est plus facile d'écrire une histoire quand il y a des méchants. C'est Gaston aux prises avec les méchants et qui finit avec le temps par l'emporter sur les méchants, par vaincre les méchants. Donc ça donne à l'histoire un souffle, une dramaturgie et on n'a plus qu'à se laisser porter par la lutte du bon Gaston contre les méchants pour produire et écrire une belle histoire qui captive l'attention. Or là, quand on regarde, il n'y a pas de méchant autour de Gaston. C'était un petit peu... Ça tenait à cette personnalité qu'il était vraiment, mais en même temps qu'il cultivait en lui, le mal n'était pas dans les gens. Quelque part, il aimait beaucoup les gens et il était immensément aimé des gens pour ce qu'il était. Le mal était dans le système et quelque part, c'est une idée très russe ou très russe, ukrainien. À l'époque dont je vous parle, maintenant ça peut paraître bizarre, mais le panachage était vraiment très marqué. On s'y perdait un peu. Mais donc, c'était une idée très russe. Les gens en Russie sont fantastiques. L'âme russe a quelque chose à voir avec ça. Mais ce système qui fait marcher les gens à la schlag, lui, est exécrable. Gaston est une belle illustration finalement de cette vérité historique. En fait, il n'a jamais été dans la victimisation non plus. Il s'est adapté. Il a compris aussi qu'il ne fallait pas faire trop de vagues pour être tranquille. Oui. Et puis, il s'est réalisé aussi. Je ne sais pas si vous avez prévu, Lorraine, d'en parler un peu. Je ne vais pas tout dire non plus. Il était ouvrier, il était tourneur sur métaux. Et c'est un tourneur sur métaux remarquable. Et donc, d'être devant, dans son usine, devant son tour à métaux, était aussi une façon de s'exprimer. Et il a travaillé, il a développé son usine. Il s'est fait respecter pour ça. Il avait vraiment, il y a des gens qui ont une guitare dans les doigts. Lui, il avait le tour à métaux dans la peau. Et c'est important aussi parce que l'Union soviétique, elle avait une autre contradiction. Bien sûr, elle a déployé, chacun le sait, des goulags, des camps de travail, de rééducation par le travail, etc. Donc, elle a fait, avec un peuple de travailleurs, elle a fait des forçats. Mais le contraire aussi est vrai d'une façon assez paradoxale, c'est qu'il existait le culte du travail, le culte du travail ouvrier, le culte de l'ouvrier, qui était bien payé, qui était respecté socialement. Et Gaston a su s'inscrire dans cette culture ouvrière qui était respecté à la fois par les gens et par le système. Et ça a conditionné, ça a conditionné son mode, sa stratégie de survie. Il participe à tous les premiers mets, c'est lui qui portait le drapeau, il était... Oui, parce qu'en fait, il est devenu ce qu'on appelle dans la littérature soviétique un héros positif, le meilleur ouvrier de l'usine. Il y avait régulièrement une sorte de classement qui est le meilleur et qui prend le drapeau, le drapeau rouge du meilleur ouvrier du trimestre. Et Gaston était régulièrement cité comme le meilleur, c'était lui qui recevait le drapeau rouge et qui avait la prime assortie. Et il avait cette fierté-là qui lui venait de son apprentissage à l'école de serrurie du 17e arrondissement. Il avait aussi vécu, il avait 16 ans, mais le Front populaire qui, comment dire... Bon, c'était l'idée que la classe ouvrière, c'était quelque chose, quoi, dans la société. Et il incarnait magnifiquement cette idée-là. Donc, il s'est retrouvé, il a pu s'exprimer grâce à cette vocation qui n'est pas tout à fait artistique, tourneur sur métaux, mais qui requiert quand même plein de qualités, plein d'intelligence. Il était vraiment là-dedans. On va se garder un petit temps pour voir si vous avez des questions, quand même, parce que... Profitez-en. Il est mort comment ? Il n'est pas mort ? 1900. Il a eu une mort très russe. Il n'y a pas plus russe que la mort de Gaston. Il a glissé sur une plaque de verglas. Oui, mais il était âgé, quand même. Pas tant que ça. Il avait 81 ans. Enfin, ce n'est pas tout, ça, nous. Et en glissant, il s'est cassé le col du fémur. Donc, il a été opéré pour une prothèse. Et là, pendant l'opération, ou par suite de l'opération, il a sombré dans un coma dont il n'est pas revenu. Il y avait d'autres questions, je crois. Je suppose qu'il avait toujours la nationalité française. Il n'y a aucune lettre qui pouvait arriver dans sa famille, à Paris. Personne ne pouvait dire « On a un français là-bas ». Vous ne pouvez pas nous le rendre. Alors, oui, il avait la nationalité française, mais quand il arrivait là-bas, il n'y avait pas d'échange de courrier possible. Donc, dans les années Staline, c'était tout simplement impossible. Jusqu'à la mort de Staline, c'était impossible. Donc, jusqu'en 1953. Après, il y a eu comme une ouverture, parce que l'usine dans laquelle il travaillait, on appelait ça la cinéfabrique, c'était une grande usine d'ailleurs, de pellicules, de films. C'était le Kodak soviétique. On appelait ça la Sfiema. Bon. Et à un moment, les soviétiques étaient très en retard. Il y a des technologies nouvelles, notamment la photocouleur, que les soviétiques ne maîtrisaient pas. Donc, la décision a été prise, c'était sous Khrushchev d'acheter des machines, des technologies à l'étranger. On en a acheté chez Sony au Japon. On en achetait en Allemagne et en Italie. Et il y avait des spécialistes, des opérateurs étrangers qui venaient, notamment de Belgique, pour le service après-vente. Et c'est là que Gaston a connu des Belges, des Italiens. Et par ce canal, il a pu faire savoir à sa famille qu'il était vivant. On le croyait mort depuis des lustres. Et il avait encore sa mère. Son père, lui, est mort en 1948. Donc, sans savoir que son fils Gaston était vivant. Et sa mère, à partir de là, elle s'est découverte. Elle était veuve. Elle avait un fils unique qui était Gaston. Et de nouveau, elle est redevenue mère puisque son fils était vivant. Et grand-mère, puisque Gaston et Liouba avaient deux enfants. Donc, des lettres ont commencé et même des cadeaux. Il y a un petit train électrique qui, un jour, arrive à Chostka. C'est un cadeau de... C'est un cadeau de la grand-mère à son petit-fils Alexandre. On n'avait jamais vu en URSS de petits trains électriques qu'on remontait à Ressor et qui tournaient comme ça. C'était... C'est un événement colossal que l'arrivée de ce petit train électrique dans la ville de Chostka. Et à partir de là, sa mère y a cru. Elle était dans un petit village de la Meuse qui s'appelait Écuré. Et elle a cru que son fils allait venir. J'ai même trouvé dans les archives de Gaston un certificat d'hébergement qu'elle avait fait faire en 1960 à la mairie d'Écuré. Comme quoi, oui, je peux héberger Gaston, sa femme, ses enfants, sa famille, etc. Et elle est... Elle est morte comme ça dans cet espoir de voir Gaston revenir. Il viendra, il viendra. Et puis Gaston avait des cousines. Et il parlait toujours, à moi-même, il parlait de sa cousine Suzanne, Suzanne, Suzanne. et on avait l'impression que Suzanne occupait une place considérable dans sa vie. Et en vérité, ils ne se sont vus qu'une fois. Mais Suzanne, incarnée dans l'imaginaire de Gaston et dans sa France reconstruite, sa famille française. Et en écrivant cette histoire, j'ai retrouvé Suzanne, elle a 100 ans, qui me parle de Gaston, mais il y a moins de Gaston dans la vie de Suzanne qu'il n'y a eu de Suzanne dans la vie de Gaston. Gaston n'a pas été un cousin fantasmé. Et puis, les parents de Gaston étaient de petites gens. Donc, oui, Gaston est parti, mais aller dans les ministères, vous voyez, écrire, moi, je ne sais pas, Place Beauvau, que sais-je encore, ou au Quai d'Orsay. ce n'était pas du tout dans la culture civique des parents de Gaston. Donc, voilà, on a imposé à Gaston après quelque temps la citoyenneté soviétique, donc il est devenu soviétique, et c'est seulement au soir de sa vie que Gaston prend du papier un stylo et écrit une belle lettre au consulat de France à Saint-Pétersbourg, parce que son fils était de Saint-Pétersbourg, et dans ces vieux jours, Gaston et Louba sont allés vivre auprès de leur fils à Saint-Pétersbourg. Et là, voilà le consulat de France qui reçoit ce courrier, « Je m'appelle Gaston Thivet » et qui découvre à travers cette lettre, une belle lettre d'ailleurs, le résumé de la vie de Gaston. Ça m'avait beaucoup intrigué parce qu'un jour que j'ai présenté un livre qui s'appelait « Souvenez-vous du gelé » à Paris, dans le cinquième arrondissement, après la présentation, il y a un petit cocktail au buffet avec des chips, et puis voilà. Et j'entends une dame, une parisienne, qui dit, « Ah, l'histoire du gelé » enfin, « Gaston Savin ». C'est l'histoire du livre que je venais de sortir sur un grognard de l'armée napoléonienne qui lui aussi avait été fait prisonnier et s'était naufragé sur la Volga, dans une ville qui était Saratov. Et cette femme dit, « Ah, mais l'histoire de Nicolas Savin me rappelle l'histoire de Gaston Thivet. » Et là, je suis tombé du haut du ciel parce que comment se pouvait-il qu'une femme du cinquième arrondissement de Paris se mette à parler de Gaston, mon Gaston, que j'avais connu dans le fin fond du tréfonds de l'Ukraine soviétique. Et donc, que je m'approche d'elle et c'était la femme Inès Kielczewski du consul de France à Saint-Pétersbourg et qui avait eu souvenir de cette lettre. Et le consul de France à Saint-Pétersbourg, quand il a reçu cette lettre, il s'est demandé ce qu'il allait en faire parce que voilà un homme qui raconte sa vie mais qui ne se plaint de rien. Il ne demande rien. Alors, comment accéder à la demande de quelqu'un qui ne demande pas ? Mais c'était comme ça, une façon symbolique de renouer avec son pays. Et Kielczewski, Alexandre Kielczewski, le consul, il a eu une bonne idée. Il a vu que si Gaston recouvrait sa nationalité française, ça n'a pas été difficile. Il suffit de prendre les extraits de naissance et le tribunal d'instance et sa statue là-dessus. En trois mois, c'était plié. et qu'il est inscrit dans les registres comme étranger du consulat de France, il a droit à une indemnité, une allocation. Donc, il s'est saisi de ce prétexte, le consulat, pour écrire à Gaston en disant « Mais au fait, j'ai reçu votre gentille petite lettre, vous avez droit à une indemnité ». C'est comme ça qu'il a appâté Gaston et que la rencontre s'est faite. Il a formalisé la remise de la carte d'identité, il a donné une réception au consulat de France. Enfin, il a comme ça scénographié en quelque sorte le retour de Gaston dans sa qualité de citoyen français. Mais il n'est jamais revenu. Alors, Gaston n'est jamais revenu, non. Il y a un moment et j'en parle dans mon récit, moi, je voulais lui proposer quelque chose. Mais c'était encore l'Union soviétique, il y avait des méfiances, etc. Mais j'avais dans l'idée de dire à Gaston, Gaston, « Il faut qu'on aille voir tous les deux les Batignolles. On va boire un pot au café de la rue des Dames et puis on ira à Incuré. » J'ai une vieille voiture, j'avais une Lada à l'époque. Je vous emmène. Et c'était une idée que j'avais, je ne trouvais jamais l'occasion de le lui dire parce que quelque chose m'en empêchait. Et un jour, j'arrive chez Gaston, c'était à Shostka, et Gaston, pour mon bonheur, est rentré chez des amis, c'était un dimanche, pour dire les choses comme elles sont, il était un petit peu pompette. donc je dis, c'est le moment. Et chez lui, sur son divan, je lui dis, Gaston, voilà. Et là, il était, il avait le vin joyeux, mais il a fixé ses genoux, il était enfoncé comme ça dans son divan, en disant, ben non, le temps a passé, je me plains de rien, dans la vie, il ne faut pas s'en faire, disait Maurice Chevalier, etc. Donc quelque chose quand même, et je crois que c'est sa petite fille, Ina, qui m'a très bien résumé les choses, en disant, il voulait, mais il ne voulait pas. Il voulait, mais il avait peur. Et son fils me disait, avec le temps, je crois qu'on l'aurait eu, mais il y avait comme ça, il y avait comme ça une réticence. Et il y avait une autre vérité, c'est que Suzanne, la belle Suzanne, la Suzanne bien-aimée, la grande cousine qui était toute la France pour elle, lui envoyait des lettres gentilles, mais sans lui dire, viens, sans lui dire, viens, Gaston. Dans ses lettres, elle lui disait, si tu viens, mais si tu viens, ce n'est pas dire, viens. Et je pense que, puis, Gaston était habité par une immense modestie. Et les gens modestes, les gens modestes, les humbles, ils ont un problème, c'est qu'ils n'osent pas. Gaston était de ceux-là. Vos personnages, hein. C'était aussi pour moi, je ne peux pas dire que Gaston soit un prétexte, Gaston n'est pas un prétexte, Gaston est un livre en soi, mais en écrivant Gaston, je voulais faire aussi un livre voyage. dans cette Ukraine, pour moi, c'était important parce que, ce n'est pas une Ukraine touristique, c'était une Ukraine où personne n'allait. Moi, je me suis retrouvé là-bas un petit peu pour les mêmes raisons que Gaston, enfin, dans un contexte d'une époque différente. Ce que je veux dire, c'est que Chosdka, c'était une ville industrielle, mais en même temps, en pleine campagne, qui s'était construite autour de cette usine, la Cinefabrik, qui était le Kodak soviétique, la grande usine de pellicule. Bon. Et, mais ce n'était pas une ville qu'on visitait. Il n'y a pas de guide touristique sur Chosdka. Il n'y a pas de... Chosdka n'est pas mentionné dans la littérature. Il n'y a pas une poésie sur Chosdka. Il n'y a pas un film au monde qui ait été tourné à Chosdka. Donc, Chosdka, d'une certaine façon, ce n'était rien du tout. Mais en même temps, tout un monde. Et moi, je voulais quand même faire exister cette livre. Cette livre. Faire exister. C'est un russisme. Faire exister ce livre par une écriture. Et tant pis ou tant mieux si c'est la mienne. Ce n'est pas si facile que ça, d'ailleurs, de faire vivre, de donner vie à quelque chose dont personne n'a parlé et dont personne n'a rien écrit. Quelque part, quand on écrit sur Venise, on a plus de références. Et que devient Chosdka actuellement ? Chosdka devient une ville sinistrée. Sinistrée parce que elle a perdu cette fonction industrielle qu'elle avait à l'époque soviétique. cette grande usine, ce Kodak, ce Kodak soviétique qui était la Sfema. en fait, elle a très vite périclité. Elle a périclité pour plusieurs raisons conjuguées. D'une part, on est passé au numérique. La pellicule a cessé d'exister comme produit industriel de masse et la Sfema, cette usine, avait raté le train de la reconversion industrielle. On n'avait pas les technologies du numérique. D'autre part, dans son cœur de métier qui était la fabrication de pellicules, il y avait des concurrents comme Kodak et autres. et on voyait avec l'ouverture du pays au marché étranger, la mondialisation, globalisation, que sache encore, les pellicules de Kodak de meilleure qualité à moindre prix que celle de la Sfema. Donc, cette usine a perdu sa raison d'être et puis, l'Union soviétique comme fédération s'est désagrégée. Donc, l'Ukraine et la Russie, ce n'était plus la même chose politiquement, mais industriellement aussi. Compte tenu de l'enjeu industriel qui était Shostka, Shostka était placée sous l'autorité fédérale de Moscou à l'époque soviétique. Il y avait comme ça une subordination qui n'était pas politique. L'usine n'était pas assujettie, hiérarchiquement parlant, à Kiev, mais à Moscou. Or, ce lien a été déchiré. Donc, tous ces facteurs se conjugant ont fait que Shostka a cessé d'être une ville industrielle importante et elle vit, comme on peut le voir dans ces régions sinistrées charbonnières du nord de la France, quand on a fermé les mines, une ville qui vit de son souvenir de grandeur industrielle, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, nostalgique. Et elle a perdu plus du tiers de sa population. Et puis, en plus, aujourd'hui, on est dans le contexte de la guerre. Shostka, c'est la région de Soumy, qui a été une cible importante pour les Russes, à partir de février 22, quand ils sont entrés en Ukraine, quand ils ont attaqué l'Ukraine, Shostka, bien sûr, a subi le contre-coup de cette réalité en se prenant quelques obus, mais qui n'ont pas défiguré. Mais c'est une ville comme ça, c'est une ville en perdition. Vous avez rencontré l'épouse de Gaston ? Ah, vous n'en parlez pas beaucoup, c'est vrai. Ça n'a pas assez, peut-être. Oui, on ne pouvait pas voir Gaston sans Louba. Et ils étaient comme ça, très complémentaires. Quand ils racontaient une histoire, c'était des phrases en tandem. Gaston l'a commencé, Louba la finissait. C'était à qui finirait l'histoire. il y avait comme ça une sorte de symbiose narrative et de concurrence narrative entre les deux. Ce qui est impressionnant, c'est que quand j'étais chez eux, il y avait la pièce à vivre de l'ouvrier. il y avait le vaissellier, la table au milieu et donc ils étaient assis à table. Mais c'était une table qui avait peut-être la grandeur de celle-ci. Et Gaston et Louba étaient toujours comme ça, quelque soit. Ils avaient comme ça cette forme de symbiose. et en même temps, autant Gaston avait très bonne presse dans toutes les bouches de Shostka, autant Louba était sujette parfois à médisance. Peut-être un petit peu jalousée. Peut-être un petit peu jalousée parce qu'une femme heureuse franchement. Une femme heureuse dans la Shostka la soviétique c'est indécent. Et ça faisait jaser. Et ça faisait jaser. D'une certaine façon, mais là on est dans une matière un peu subtile et qui je crois n'appartient qu'à Gaston. Mais d'une certaine façon, soyons un peu méchants. Il n'y a pas de méchants dans mon livre, soyons un peu méchants. C'était un petit peu de sa faute à Louba. Parce qu'elle connaissait son pays et elle était née dedans. et dans les camps de travail, les filles qui travaillaient s'inquiétaient même de l'approche des soviétiques. Tout en l'espérant. Les soviétiques arrivaient, l'armée rouge, on serait libérés, on rejoindrait les nôtres, etc. Mais en même temps, on savait que le fait d'avoir travaillé pour les allemands dans la logique stalinienne était punissable. Donc, on s'inquiétait et on avait grandi dans les années stalin. La fameuse maria de François Cavana, dont je parlais, qui est l'héroïne des Ruskov, pourquoi est-ce que Cavana n'a jamais retrouvé sa maria ? Parce que, bon, ils ont été séparés d'une façon dramatique au moment de l'arrivée des alliés des Russes, de l'armée rouge, des Américains, etc., en Allemagne. Et d'une façon comme ça, accidentelle, ils ont été séparés, ils ne se sont jamais retrouvés, mais qu'une fois en Union soviétique, Maria Tatarchenko, elle a été déportée au Kazakhstan. C'était soit la Sibérie, soit le Kazakhstan, pour elle, le Kazakhstan. Donc les requêtes faites par Cavana pour s'inquiéter du sort de sa maria ne pouvaient aboutir. Elle était frappée d'une peine d'exil au Kazakhstan. D'autres gastons ont connu une histoire semblable. J'en fais état à un moment dans le livre. Mais sans avoir réussi, d'une part, à préserver l'amour, ce bel amour que j'essaie peut-être un petit peu comme ça maladroitement, mais de vous dire qu'il était absolument unique et qu'il était impressionnant. Donc on n'a pas des exemples comme ça. Et puis d'autre part, pas d'intégration sociale dans la machine soviétique aussi édifiante que Gaston. quoi. Donc, ben voilà. Je veux savoir, Gaston est décédé avant sa femme ou après ? Alors Gaston est décédé après sa femme. Et comment elle a vécu le coup de décès de sa femme qui vivait tout positivement d'une certaine manière ? Ça a été... C'est une note un peu triste. Comme je vous l'ai dit, Alexandre, leur fils, voyant le naufrage, décidément, on parle beaucoup de naufrage aujourd'hui, c'est un mot qu'on a prononcé beaucoup de fois, mais voyant le naufrage de Shostka parce que la ville qui vivait comme ça de son industrie s'est retrouvée sans rien, mais vraiment sans rien. Gaston m'écrivait des lettres me disant il n'y a même pas de planche pour faire les cercueils. Et bon, ce sont des témoignages que j'ai reçus sous forme épistolaire. Parfois, Gaston s'excuse d'un long silence en disant mais c'est parce qu'il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a pas de timbre, je ne peux pas écrire, faute de papier pour écrire. Donc, voyant cela, Alexandre, lui, Alexandre, le fils de Gaston, lui, il a fait une très belle carrière dans l'industrie chimique à Leningrad, devenu Saint-Pétersbourg. Mais très belle carrière, il est devenu directeur d'usine. Et donc, il avait les moyens, donc il a pris ses parents pour les mettre à l'abri. Et il est arrivé, Louba a été frappé, une fois, à Saint-Pétersbourg, du même syndrome qu'à Paris en août 45. Une fois à Saint-Pétersbourg, elle a voulu revenir à Chostka. et quand les petits-enfants de Chostka sont venus leur rendre visite à Saint-Pétersbourg, puis sont repartis quinze jours plus tard, Louba a dit, je fais le voyage avec vous, je veux voir les tombes de mes soeurs, je veux voir les copines, la tombe de ma mère, je veux voir la maison et après, je reviendrai. Mais une fois arrivée à Chostka, elle est arrivée pour y mourir. Et une fois arrivée à Chostka, elle s'est donc laissée mourir. Et ça a duré sept mois. Et très vite, elle a été prise d'une congestion cérébrale. Et quand Gaston l'appelait en lui disant reviens, prends un billet, etc., billet de train, reviens à Saint-Pétersbourg, Louba se défilait au point de ne pas vouloir prendre Gaston au téléphone. Sa petite-fille me dit mais c'est étonnant, je les ai toujours connus ensemble, parlant l'un pour l'autre et respirant d'un même cœur. Et pour un peu, ils se seraient disputés au téléphone. Louba voulait mourir à Chostka. Donc il y a une sorte comme ça d'attirance assez fatidique de Louba pour Chostka. Et quand Louba est décédé, son fils est allé aux obsèques sans en dire un mot à son père. Il n'imaginait pas qu'on puisse dire à son père « Maman est morte ». Il y est allé, il a laissé un peu le temps travailler pour lui, peut-être un petit peu lâchement, et puis il a dit à Gaston que, voilà. Et Gaston était un octogénaire en pleine forme. « Le temps n'avait pas prise sur lui », m'a dit Alexandre. Moi, d'une manière un petit peu comme ça, subtile, je pense que la mort de Gaston nous raconte que, bon, il n'a pas choisi de mourir, il n'a pas choisi de mourir comme ça, mais, oui, la mort a quelque chose à voir avec la douleur d'être sans elle. Moi, j'ai une question par rapport au fait de quand ils sont partis de Paris à Tchosca, est-ce qu'ils avaient discuté tous les deux parce que vous dites que Liu Pan était très attaché à sa ville d'origine, mais du coup, peut-être que même s'il n'y avait pas eu ces problèmes politiques, ils seraient restés à Tchosca, quoi. Est-ce que Gaston, il comptait revenir, parce que vous dites que c'était un voyage de fiançailles, mais est-ce qu'ils comptaient vraiment revenir à Paris ou alors ils comptaient s'installer là-bas et pouvoir bouger librement, enfin, c'était quoi qui était prévu ? Alors moi, je vais vous dire, j'ai cru longtemps que le voyage était ce que vous dites, c'est-à-dire on y va et on verra, et qu'il y avait chez Gaston une passion amoureuse et une curiosité tout court. Surtout que, bon, maintenant, on sait ce qu'est devenu l'URSS, donc on a beau jeu d'en parler, mais l'URSS, en 1945, c'était Stalingrad. C'était... Ils nous ont gagné la guerre. C'était pas... Bon. Et je pense que... Je pense que Gaston était là-dedans. Mais en revanche, quand j'en parle, aujourd'hui, Alexandre, son fils, ou Aïna, sa petite-fille, ils sont formels. Ils me disent, non, non, jamais papa, pour Alexandre, jamais mon grand-père, pour Aïna, n'a accepté au fond de lui cette situation. Donc, il a fait, contre mauvaise fortune, bon cœur, il a construit une famille, il a vécu un amour, il a vécu une passion professionnelle, il a su... Mais il renfermait une douleur, et cette douleur était un ressentiment secret. Et quand j'ai posé à Alexandre qui est un monsieur très posé, moi je ne parle pas vite, mais lui, c'est bon, c'est deux mots par minute. Quand j'ai posé à Alexandre cette question que vous posez avec les mêmes mots, tout de suite, il a bondi, il a dit, mais très vite, que débit, d'un pistolet mitraillé, il a dit, non, non, jamais, papa n'a pu accepter, au fond de lui, il y avait, au fond de lui, il y avait cette douleur. Donc, c'est une situation, peut-être un petit peu, effectivement, ambiguë. Et en même temps, c'est une belle illustration, ce que c'est que... bon, vous savez, il y a des marins comme ça qui ont fini sur des îles, en Océanie ou ailleurs, c'est un cas particulier, mais je pense aussi que c'est une tragédie, il y a de l'universalité dans le destin de Gaston. C'est aussi un petit peu l'histoire d'Ulysse, quoi. C'est un roman qui a 3000 ans, mais c'est l'Odyssée, c'est l'histoire d'un homme qui n'en finit pas de rentrer de la guerre. Et Gaston me fait penser un petit peu à ça. C'est un personnage, allez, on va dire les grands mots, c'est un personnage homérique, ou homérien, je ne sais pas comment on dit. Et juste une dernière question. Quand il a été assigné à résidence, c'était combien de temps ? Parce qu'au bout d'un moment, vous dites qu'il est parti à Saint-Pétersbourg, il avait le droit de bouger. Ah oui, alors attend, il est assigné à résidence, là on est, je pense, au printemps 46. Ah oui, donc c'était très tôt. On est au printemps 46. Donc, je pense que, dans la légende familiale, il s'est passé qu'il a été très malade, il a eu, comment on appelle ça, la fièvre typhoïde, il a fallu y passer, et c'est une bouteille de vodka qu'il a remise d'aploi, en tuant le virus. L'antivirus, oui. Alors que c'est une histoire, Gaston me l'a raconté mille fois, ah oui, de l'eau de vie, c'est le cas de le dire, ah 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 ah. Et puis son fils, lui, me parle d'un ver, d'un ver d'alcool pur, parce qu'à l'usine, toujours la fameuse aussi, les fabriques, on avait de l'alcool, parce que c'est un composant de la fabrication de palettes de pellicules à cette époque-là, et notamment de l'alcool pur, donc il y en a eu dans toutes les maisons. Donc il a avalé, il a avalé un ver d'alcool pur, parce que le voyant mourir, sa belle-mère, Daria, la maman de Lyuba, aurait fait venir un prêtre. Et le prêtre, en lui accordant la dernière onction, aurait ordonné qu'on lui donne un verre à boire, parce qu'on ne sait jamais quoi. Donc, il a descendu un verre d'alcool pur. Moi, Gaston me disait un bocal. Je dis pourquoi ? Il dit parce que ça tue le virus. À l'époque, c'était le début du sida. Je me disais, bon, si j'ai le sida, je... Mais cette histoire-là, je l'ai entendu raconter mille fois, mais c'était toujours... c'était toujours dans le rire. Selon une autre version, c'était un voisin. Enfin, bon, bref. Et quand on l'a remis d'aplomb, à ce moment-là, les tchéquistes, comme on dit, les gens du NKVD, devenus le KGB, se sont demandé qu'est-ce qu'on a fait de ce Français. Ils ont décidé de le placer à l'usine. Donc, ils lui ont fait un papier qui était un ordre d'embauche. Il s'est présenté, avec Louba d'ailleurs, à l'usine, avec cet ordre d'embauche. Et en même temps, en même temps, ça l'a sauvé, parce que la suite logique de son histoire aurait été la Sibérie, le Kazakhstan, enfin, la déportation. Mais là, ça a tourné plus de temps, ça a faveuré plusieurs fois. J'ai posé la question à différentes personnes, notamment sa petite-fille, en lui disant, mais cette feuille de route pour une embauche à l'usine, c'était une punition ou un salut ? La réponse était clairement un salut. Ça lui donnait ça lui donnait un statut. Et donc, la citoyenneté soviétique, dans la légende familiale, est arrivée en même temps. Je crois qu'en vérité, c'était toute une bureaucratie et que ça a pris plusieurs années durant lesquelles Gaston n'avait pas de passeport et n'avait donc pas le droit de sortir. Mais après, le régime aussi s'assouplit pour tout le monde. Sous Khrushchev, même les paysans, les kolkosiens, avaient le droit à une pièce d'identité, un passeport. Donc, je pense qu'à partir de la deuxième moitié des années 50, Gaston a pu voyager un peu à l'intérieur de l'Union soviétique. Et puis, quand son fils, à partir des années 1970, a été étudiant, puis ingénieur, puis responsable d'usine à Leningrad, avec Luba, ils allaient là-bas, à Leningrad. Parce que du coup, il y avait un temps où il n'avait plus la nationalité française et en même temps, il n'était pas russe non plus, enfin, pas ukrainien. Exactement. Et c'était le temps où, tous les mois, il devait pointer au commissariat. Et il lui avait vraiment enlevé sa nationalité française ? Alors, oui et non. On lui a pris, dans la légende familiale, on lui a pris son passeport et on lui a apporté à la place un passeport soviétique. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Ça n'a pas été aussi instantané. Ce qui est vrai, c'est qu'on lui a confisqué ses papiers. Mais, du point de vue de la France, il était français sans qu'on ne sache rien de son sort, de son destin. Quand Gaston s'est signalé auprès du consulat français à Saint-Pétersbourg, le quai d'Orsay, le consul et toute la bureaucratie française tombaient de haut. Alors, le monsieur près de la fenêtre, lève le doigt, on va... Alors, il a épousé une ukrainienne, il a vécu en Ukraine, mais il n'a pas eu la nationalité ukrainienne. Si, si, parce que la prise d'indépendance de l'Ukraine, c'est le référendum de décembre 1990. Donc, à partir de là, Gaston, il est en Ukraine. Ceux qui sont en Ukraine ont des papiers ukrainiens. et donc, Gaston avait un passeport ukrainien. Gaston n'avait pas la citoyenneté russe, il avait la citoyenneté ukrainienne. mais pas ses enfants. Alors, oui et non. Alexandre, qui est devenu directeur d'usine, c'est un capitaine d'industrie, Alexandre. Lui, il a, avec sa femme, qui est une sainte-pétersbourgeoise et ses enfants et petits-enfants, eux, ils ont la nationalité russe, évidemment, à 100%. Mais, il n'a sa petite-fille, qui est restée à Chostka, elle a la nationalité ukrainienne. la famille est déchirée aujourd'hui. C'est compliqué. Oui, oui, la famille est déchirée aujourd'hui. Bien sûr, je raconte aussi dans mon livre, parce que ça fait partie de la vie, ce que c'était, la frontière russe-ukrainienne à l'époque soviétique, c'est-à-dire rien du tout. Est-ce que c'est devenu maintenant ? C'est-à-dire, un mur de Berlin, quoi. Je raconte comme ça des passages de frontières, parce que, d'une certaine façon, cette histoire, qui appartient au passé soviétique, mais, elle résonne avec, d'une étrange façon, mais elle résonne avec l'actualité. Tu avais une question, Michel ? Oui, vous échangez en français, mais en Russie, est-ce qu'il avait perdu l'usage de la langue française, à force de vivre aussi longtemps en Russie ? Alors, on échangeait en français, il n'avait pas perdu l'usage du français, qu'il entretenait en chantant Miss Tinguette, et Maurice Chevalier, et Joséphine Becker. J'ai deux amours, mon pays est Paris. Ça, c'était la chanson de Joséphine, mais lui, il l'avait reforgée à sa façon, il disait, c'est intéressant d'ailleurs, il disait, j'ai deux amours, mon pays, c'est Paris. Et toujours, quand il était à l'usine devant son tour, son tour à métaux, il chantait, Maurice Chevalier, Joséphine, Miss Tinguette, il avait une préférence pour Miss Tinguette. Mais, donc, tout le répertoire y passait, il avait comme ça, cette façon de cultiver. Moi, quand je l'ai eu au téléphone, la toute première fois, donc, par l'entremise de Zinaïda, je lui parle français, et il m'a parlé français du tac au tac, avec son accent des bâtignoles, je veux dire, il m'a parlé le français depuis 1945, quoi. Mais, du tac au tac, et même, il me faisait, il m'a fait une leçon de français, parce qu'il me dicte son adresse, il habitait rue Tsiolkovski, numéro 8, et puis son numéro de porte, j'ai mal entendu, c'était numéro 43, et je lui fais répéter, je lui dis, appartement numéro combien ? Là, j'entends un silence. Je répète, appartement numéro combien ? Et il me dit, 43. Et le dimanche d'après, donc, je vais chez lui. Et, et toute la famille était réunie, parce que c'était dimanche, et que voilà. Et il y a Louba, qui n'en revenait pas, et qui dit à Gaston, mais Gaston, t'aurais pu me dire, qu'il y avait ton pays, à Shostka, et que, et qu'il allait venir chez nous, parce que, dans l'esprit de Louba, c'était un événement, bon. Et là, il y a Gaston qui me dit, ouais, mais, en vérité, sur le saxon parisien, j'arrive pas, à l'imiter, bien comme il faut, en vérité, j'ai pas cru que t'étais vraiment français. Je lui dis, mais, 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 mais pourquoi ? Elle me dit, ben, au téléphone, quand on s'est parlé l'autre jour, tu m'as dit, alors, j'ai donné mon adresse, j'ai dit la rue, et puis, à un moment, tu m'as dit, l'appartement, c'est l'appartement numéro combien ? Je dis, et alors ? Et il me dit, mais appartement, on ne dit pas appartement en français, en français, on dit logement. Appartement, c'est pour les bourgeois. Et puis, il est là, et puis il dit, appartement, appartement. J'ai pensé qu'il allait dire, comme Arletti, est-ce que j'ai une gueule d'appartement ? Mais, c'est une anecdote, mais ça illustre bien son rapport à la langue française, qu'il avait gardée parce que c'était une façon d'être, il le dit d'ailleurs, ne pas oublier qui je suis. C'était une façon d'être soi. Et de même, son ukrainien, c'est assez, enfin, son ukrainien, la langue, Louis le russe qui parlait, parce que c'est, bon, c'était une ville russophone. Mais en même temps, dans la campagne ukrainienne. Et russophone, la ville l'était du fait de son industrialisation et donc de la présence de Moscou au travers de cette industrialisation. Mais il y avait quand même un petit peu de patois ukrainiens. Enfin bon, il parlait cette langue un peu bizarre qui était du russo-ukrainien batignolisé. C'était un phénomène linguistique vraiment particulier. Il était tout à fait à l'aise. mais c'était un jeu de massacre du point de vue des lois de la grammaire. C'était un jeu de massacre total. Et la phonétique était celle du Paris des Batignolles, quoi. Il parlait... Il est oublié. Ah non, ça il l'avait... Et ces lettres qu'il m'envoyait, qui sont des lettres en français que j'ai gardées religieusement, sont même impressionnantes, quoi. Parce qu'il a commencé son école d'apprentissage dans les Batignolles. Il avait 13 ans, quoi. Il avait 13 ans. Il avait son certif. Et puis c'est tout. Et quand on lit la qualité de son courrier dans les années 70, dans les années 80 et 90, moi je trouve que la tenue de sa langue est remarquable. On va arrêter là parce que sinon on est encore au milieu de la nuit. En tout cas, merci beaucoup Yves d'être venu nous parler de Gaston. Sous-titrage ST' 501